Au départ à tous, bien-aimés frères et sœurs, question, pourquoi l'Amérique profonde préfère visiblement Donald Trump à Joe Biden ? Bonne question. Eh oui, l'Amérique profonde préfère Donald Trump à Joe Biden. L'Amérique profonde veut l'élection de Joe Biden et plutôt de Donald Trump. Et l'Amérique est en train de mettre les moyens en jeu pour que Donald Trump puisse être le prochain président. C'est un peu ce qui s'est passé en France pour ceux qui suivent l'actualité politique ou plutôt géopolitique et géostratégique de la France. Comment Emmanuel Macron a pu obtenir un second mandat ? Comment ? Vous croyez que c'est parce qu'il a bien fait au premier mandat ? Non ? Vous vous souvenez des Gilets jaunes par exemple ? La retraite à 64 ans ? Ainsi de suite. Donc les échecs dans le Sahel, en Afrique, c'est une diplomatie calamiteuse. C'est une diplomatie... D'ailleurs la France n'a plus de diplomate. Il n'y a plus de corps diplomatique en France. Il y a des généraux tordus, bidons, vauriens, nuls et nullards, qui passent leur temps à montrer les muscles en Afrique. Non, non, on va se battre en Afrique. On va aller faire la guerre en Afrique. On va repartir, coloniser l'Afrique. Il y a la guerre là, en Europe. L'Ukraine, c'est l'Europe. Vous avez vu un seul général français aller se battre là-bas ? Vous avez vu un seul général français déclarer que nous allons attaquer la Russie ? Emmanuel Macron qui disait qu'on va envoyer des troubles. Vous l'entenez quand on parlait de ça ? Il a fermé sa gueule. Il l'a fermée. Il l'a bouclée. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas tenir. Vous voyez ? Donc, c'est la stratégie qu'Emmanuel Macron a faite pour être élu, réélu plutôt. C'est ce que Donald Trump est en train de... L'Amérique profonde, pas Donald Trump, c'est l'Amérique qui est en train de faire ça maintenant. Qu'est-ce que Macron a fait ? Macron s'est arrangé à faire lui-même la publicité de Marine Le Pen pour écarter Jean-Luc Mélenchon. Parce que si Jean-Luc Mélenchon était arrivé au second tour face à Macron, Macron avait de fortes chances de perdre l'élection. Donc, il a tout fait pour faire venir Marine Le Pen. Et quand Marine Le Pen arrive, elle est tétanisée. Elle est contente, mais tétanisée parce que... Mais ce qui comptait pour elle, c'était la joie d'être arrivée au second tour comme son père. Et puis après là, elle va disparaître. Son père, c'est arrêté pareil. Elle est arrivée au second tour. Et puis après, depuis, il a disparu. Donc, ça a été une stratégie de se retrouver avec Marine Le Pen et d'indexer maintenant, finalement, Marine Le Pen d'être raciste. Et voilà. Et même les Africains sont tombés. Les Africains français, là, ceux qui ont la double nationalité, là, ils sont tombés dans le piège. En faisant croire que Marine Le Pen va venir, va les chasser, va faire ceci, va faire cela. Non. Marine Le Pen, si elle arrive au pouvoir, là, elle ferait. Elle fera exactement la même politique qu'Emmanuel Macron est en train de faire. Jean-Luc Mélenchon, la gauche, là, s'ils arrivent au pouvoir, là, ils feront exactement la même politique pour l'Afrique. C'est-à-dire piller l'Afrique, dominer l'Afrique, influencer, intimider les Africains, nos présidents qui n'ont encore rien compris, parce qu'il y en a beaucoup, malheureusement, en Afrique, qui pensent que, sans la France, ils ne peuvent rien faire. Mais il y en a beaucoup qui ont compris ce jeu, comme dans le Sahel, et qui affirment leur souveraineté. Bref, c'est exactement la même politique qu'on est en train de faire actuellement aux États-Unis. Mais cette fois-ci, ce n'est pas dans le même sens, mais la démarche est la même. C'est-à-dire qu'on amène deux hommes à l'élection, et puis, on oblige les gens à choisir parmi ces deux, en sachant qu'il y a un qui a un défaut. Il y a un candidat qui est handicapé, par son âge, par la vieillesse, par sa mentalité, et sa mémoire, elle est déjà foutue. Et oui, il est déjà à l'agonie. Voilà ce qui est en train de se passer. Même si, demain, Joe Biden se retire pour céder la place à un autre candidat, il n'aura pas assez de temps pour convaincre, non seulement les démocrates, mais l'Amérique encore. Donc, les conditions sont réunies pour que Donald Trump puisse l'emporter. Mais pourquoi, question, pourquoi, pourquoi cette même Amérique, qui avait chassé, qui a même triché aux élections, pour chasser Donald Trump, veut maintenant que Donald Trump revienne ? Ça, c'est la question essentielle. Et c'est à cette question que je voudrais répondre. Je voulais d'abord mettre, c'était un peu long, de mettre les bases. Comme vous avez compris ce qui est en train de se passer, maintenant, je vais vous dire, c'est quoi l'enjeu ? L'enjeu, c'est la guerre économique que les Américains ont déjà perdue. Je répète, l'enjeu aujourd'hui aux États-Unis, ce n'est pas un président qui va développer les routes, l'assurance, les machines. Non, c'est fini ça. L'immigration, tout ça, ce sont des prétextes. L'enjeu aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui va essayer de limiter les dégâts, tenter de colmater les brèches. Parce que la guerre, la Troisième Guerre mondiale, elle est en cours en ce n'est que le moment. Et cette guerre, la Chine et la Russie sont en avance. Ils l'ont d'ailleurs même pratiquement gagné. Quand on voit de plus en plus les États, 97 pays actuellement ont posé leur candidature pour faire partie des BRICS. Je reprends. 97 pays, en dehors des 11 de Jacques, il y a où je parle de plus. 97 sont en train de frapper à la porte des BRICS. Donc les BRICS, là, ce que vous voyez, c'est qu'ils sont en train de détruire même l'organisation des nations suites. Écoutez, parce que c'est la guerre, la vraie guerre, c'est celle-là. Les Américains ont compris que Joe Biden ne peut pas mener cette guerre. Vous avez entendu Joe Biden récemment au G7 et plutôt à l'OTAN, les 75 ans de l'OTAN, lui, il dit qu'il va envoyer encore plus d'armes en Ukraine. Tandis que, là, le 19, deux jours, Trump a parlé avec Zelensky pour lui dire, écoute, si tu ne veux pas négocier, moi, je vais te sacrifier. On va te pendre parce que tu ne vas pas nous perdre de l'argent et du temps dans cette guerre inutile. Les Amis, les Amis, est-ce que vous comprenez ce qu'il y a en train de se passer dans le monde? C'est ça! Ce n'est plus la guerre militaire conventionnelle, non, elle existe aussi. On le voit en Ukraine, on le voit en RDC, mais la vraie guerre, le vainqueur de la guerre, le vrai vainqueur, c'est celui qui va gagner la guerre économique. Les Américains ont 850 bases militaires dans le monde entier. Donald Trump va réduire cela, va commencer à les fermer une à une parce que ça ne rapporte rien. Les Chinois l'ont démontré. Maintenant, il y a trop de pays qui ont l'arme nucléaire, donc l'arme nucléaire les plus dissuadiste, ça fait plus peur à quelqu'un parce que si l'Amérique se lance dans cette guerre, dans une guerre nucléaire, l'Amérique aussi va disparaître. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Ce n'est pas seulement les autres. Donc, ils se disent, tant pis, puisque eux, ils veulent nous faire disparaître, nous, on va les faire disparaître. Et les Américains sont conscients de ça, ils ne vont pas attaquer. Les amis, ils veulent de Donald Trump pour corriger les erreurs de Joe Biden. Joe Biden a misé sur le tout, ce qu'on appelle le tout militaire. On va faire la guerre coûte qu'au coûte. On va détruire les pays. On va détruire les économies. On va dominer le monde. Mais ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont plus d'argent. Le dollar, il y a cinq ans, les échanges mondiaux se faisaient au moins 80%, 85%, 95% en dollars. C'est-à-dire que les Américains sont là, ils croisent les bras, dans leur bureau ovale. Ils croisent les pieds et ils regardent devant un ordinateur qui est en train de faire une transaction. « Oh non, mais il y a le Congo qui est en train de faire une transaction avec la Chine. » « Ah oui, ok. » Bon, c'est combien de dollars qui sont en jeu ? C'est tant de milliards de dollars. Et, bon, de notre part, on en aura 10%, 15%, 20%. on prend et on s'enrichit. Comme ça, seulement en observant la monnaie qui est utilisée, c'est le dollar, le système, les échanges bancaires, c'est le système shift qui est américain, contrôlé par les Américains, même si ça se trouve à Genève, c'est un système américain. Voilà la force de l'Amérique. Les Chinois et les Russes ont compris ça. Les Chinois et les Russes ont dit, bon, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons attaquer le mal à la racine. On va couper cette racine-là. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire cyniquement. Parce que les Chinois, ils sont cyniques. Vous avez vu les Chinois dire que non, nous, on veut faire la guerre en Ukraine ? Non. Ils parlent avec Zelensky sans problème. Mais ils savent que Zelensky, c'est un jouet des Américains. Et ils sont en train de l'écraser à travers la rue. Et la Russie, qui était la 11e puissance économique mondiale, est aujourd'hui la 4e puissance. dans moins de 5 ans, la Russie va investir plus que les États-Unis en Afrique. Les États-Unis sont en train d'investir en armes pour dominer les pays africains. Les Russes sont en train d'investir en armes et en argent. Les Chinois sont en train d'investir en argent. qui va gagner cette guerre ? D'après vous, qui peut gagner cette guerre ? Vous croyez que vous allez prendre un milliard ? Ce que les Américains font, on va refabriquer des faux médicaments, des faux vaccins, des ceci, des cela, pour venir massacrer les pauvres Africains. Vous allez faire ça. Mais vous croyez que les gens ne vont jamais comprendre ça ? Non. De plus en plus. C'est-à-dire qu'il faut avoir des gens comme les Tisekedi qui ne comprennent pas. Mais de plus en plus, les pays africains sont en train de comprendre. Regardez, Kaka Déby l'a compris. Et il est en train de s'ouvrir. Kaka Déby, il est en train de partir. C'est fini. Pour l'arrêter, ça va être maintenant très, 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 très difficile. Donc, l'Amérique profonde veut de Donald Trump parce que, eh bien, l'autre, il a échoué. Il a cru que la guerre devrait détruire l'économie russe. Et puis, eux, ils allaient balkaniser la Russie, prendre la Russie et s'attaquer à la Chine. Au contraire, ils ont conduit la Russie plus forte. De la 11e puissance à la 4e puissance, vous vous rendez compte ? Mais c'est un travail excellent. c'est incroyable. En deux ans. Vous voyez ? Donc, Joe Biden a échoué. Mais on ne peut pas mettre un démocrate qui viendra faire la même politique parce que cette politique-là, ça va enfoncer, détruire encore plus l'Amérique. qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, il faut maintenir Biden là pour qu'il se retrouve au second tour. Vous voyez ? Plus, on est en train d'avancer là. De plus en plus, les gens dans le compte des démocrates sont en train de demander à Joe Biden de démissionner, de ne plus être candidat. Les démocrates. Trump ne parle plus de son âge, de sa sinilité. Non, c'est fini de sa perte de mémoire. Trump n'en parle plus. Ce sont les démocrates eux-mêmes qui sont en train d'en parler. Donc, le temps qu'on arrive aux élections, le fruit sera bien mûr et Donald Trump va l'emporter. Maintenant, Donald Trump va se tourner vers la guerre économique. C'est pour ça que Donald Trump a dit, moi, si j'arrive, j'arrête la guerre là. Le premier jour même, c'est la guerre là. Donald Trump a fait comprendre à l'Amérique profonde que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de tuer l'Amérique. Vous êtes en train de vous suicider vous-même parce que vous, tirez pour office si l'Amérique est forte. Mais vous êtes en train de perdre toutes les forces. L'armement ne peut plus régler les problèmes. C'est ça que Donald Trump a fait comprendre. Quand il dit que le plus grand ennemi de l'Amérique c'est la Chine, ça veut dire quoi ? Parce que c'est un ennemi économique. Ce n'est pas militaire. Non. Ce n'est pas militaire. C'est économique d'abord. C'est ça le problème. C'est pour ça que les Américains se disent non, il faut que Donald Trump revienne. Parce qu'il a compris quelle est la guerre que nous devrons mener. La guerre de ce 21e siècle-là, elle n'est plus militaire. Ou elle n'est plus militaire seulement. Elle est d'abord économique avant d'être militaire. Vous avez, à cause de la guerre en Ukraine, vous avez vu l'économie allemande est par terre. La France n'est même pas la peine. Elle va être sur tutelle là. Je vous ai dit ça déjà depuis. Ça fait plus d'un mois que je vous ai dit que la France sera sous tutelle. On a intenté d'aller vers cette tutelle. Aujourd'hui, la France est gouvernable. Il n'y a pas une majorité. Donc, c'est impossible d'avoir un gouvernement stable. C'est fini. Tout ça, ça montre qu'ils ont perdu la guerre. Les Français ont misé sur l'Afrique pour frapper les Africains, détruire les économies africaines. Aujourd'hui, les économies africaines sont par terre. Les Africains n'ont plus besoin d'eux. Il n'y a que Tissé Kéti qui a besoin de la France. En Afrique, il n'y a aucun président africain qui se dit non, nous, on va aider la France. Non, c'est Tissé Kéti qui pense que la France peut l'aider. Comme il est naïf, il n'est pas allé à l'école. Vous savez, quand on n'a pas l'intelligence, malheureusement, on ne peut pas. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Ah oui, je vous dis, c'est-à-dire que trompe actuellement il n'y a rien qui peut faire à ce qu'il puisse perdre l'élection. Surtout avec cette tentative d'assassinat, c'est même pas la peine. Vous savez qui en accuse ? On accuse les démocrates d'être derrière cette tentative. Donc, vous voyez, c'est une situation, mais alors, mais terrible, terrible. la guerre n'est plus militaire. Nous sommes déjà dans la Troisième Guerre mondiale. La seule personne qui peut essayer de voir comment il faut limiter les dégâts, amortir le choc de la chute de l'Empire américain, c'est Donald Trump. C'est pour ça que vous voyez que tout le monde veut qu'il puisse être président. Mais il faut qu'il soit, qu'il ait comme adversaire Joe Biden. C'est pour ça qu'il cherche à maintenir sa candidature. S'il va laisser sa candidature, s'il va abandonner, ça va être malheureux. Au moment où on sait que les carottes sont fuites, quel que soit le candidat qu'on va présenter là, il ne pourra pas. Il ne pourra pas relever l'Amérique. Vous voyez, regardez par exemple le Congo démocratique. Les Américains mis sur Kagame ou comment on appelle ça, Mousséveni et Routo pour occuper l'essai du Congo démocratique. Mais les populations qui sont en train de souffrir, vous voyez qu'elles n'ont pas de mémoire ? Même Tissé Kedi va payer ça cher. Il ne faut pas se croire que Tissé Kedi payera ça très très cher. Les opposants que vous voyez qui circulent partout en Europe, qui se taillent, qui ne veulent pas dire à Tissé Kedi pour encourager Tissé Kedi d'aller vers la Russie, ces populations savent, ils sont conscients que lui en lui avait dit ceci, il n'a pas voulu, voilà que nous sommes sacrifiés. Maintenant, c'est notre tour de le faire payer. Ça va arriver. Les amis, on ne joue pas avec la divinité. Ce n'est pas parce que tu vas t'entourer des pasteurs bidons, des escrocs qui ont des églises que tu crois que tu iras au paradis. Non. C'est ta responsabilité à toi, ce que Dieu t'a donné. Ta responsabilité c'est là, fais là. Tu ne l'assures pas. C'est sur ça qu'on va te juger. Bref, les Américains misent sur l'arme mais ils n'ont pas d'argent pour développer la RDC. En ce moment, ceux qui sont en train d'investir là, ce sont les Chinois. Ils ont mis 7 milliards pour le développement des infrastructures en RDC. 7 milliards de dollars. Vous voyez, ce que les Américains n'ont jamais fait, ce que les Européens, tous réunis là, ils n'ont jamais fait. Mais qu'est-ce que les populations vont retenir dans 10 ans, dans 15 ans ? On va retenir que non. On a eu un président idiot qui est venu nous sacrifier. On lui avait dit d'aller voir les Russes pour nous amener des armes et puis on fait la guerre. Il ne l'a pas fait. Mais ceux qui nous ont donné au moins de quoi se permettre de se déplacer et autres, ce sont les Chinois. On va le reconnaître. Ceux qui sont venus, qui ont amené nos ennemis pour venir prendre nos terres, ce sont lesquels ? Ce sont les Américains. Qu'on le veut ou non, la population là va se revolter contre les Américains. Et les Américains n'ont pas le pire. Ceux qui n'ont pas les moyens pour investir, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas des liquidités. Les Américains, eux-mêmes, leur dette, c'est les Chinois qui achètent. Les Chinois, en ce moment, sont en train de dire non. Les Chinois sont en train de vendre leurs actifs au trésor américain. Les Chinois sont en train de tout vendre. Oui. Donc, on est passé de près de 95% à près de 42% des échanges internationaux qui se font encore en dollars. Donc, on a dépassé, on est au-dessous de la barre de 50%. C'est un coup dur sur le plan économique. C'est un coup dur sur le plan économique. Et c'est ça, la vraie guerre que les Chinois sont en train de mener. Ils sont en train de mettre l'Amérique à genoux sur le plan économique avant de l'écraser sur le plan militaire. Parce que les États-Unis n'auront plus les moyens pour financer cette armée. Toutes ces 850 bases militaires, ils vont les fermer d'eux-mêmes. Ils vont fuir. Comment ils vont se nourrir ? Si on ne peut pas l'argent, vous allez faire quoi ? La Chine et la Russie ont compris là où se trouvait la force des États-Unis. Ils sont en train de taper sur cette force-là. Et quand vous faites tomber les États-Unis, automatiquement, automatiquement, vous écrasez l'Europe. J'ai dit que l'Europe, pour vous, ça va être un marche-pied. C'est ce que les Chinois sont en train de faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yahva, collèver, Yahmanim, ben coré, il fallait plus soyez bénis, apprendamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient. Qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle. Et j'ai dit et j'assume. Sous-titrage ST' 501